King Domino Origins est un jeu de pose de tuiles qui revisite le principe des dominos. Il reprend les mécanismes de King Domino et propose plusieurs modes de jeu. King Domino Origins nous transporte en pleine préhistoire. Il n'est plus question d'un royaume à créer, mais d'un territoire de chasse à constituer, soit un carré de 5K sur 5. Chaque joueur commence la partie avec une tuile et sa hutte. Les dominos sont mélangés et les 4 premiers sont révélés. Chaque a place son chef de tribu à tour de rôle sur un domino vide. La partie peut commencer. Chaque domino est constitué de 2 cases qui représentent différents types de terrain. Un tour de King Domino ne se joue pas dans le sens des aiguilles d'une montre, mais du personnage plus haut au plus bas. Lors de son tour, le joueur prend le domino sous son chef, le place dans sa zone de jeu et place son pion sur un domino vide de la seconde colonne. Un domino doit obligatoirement être placé à côté d'une tuile déjà présente, et l'un des terrains doit correspondre. Seule exception, la tuile avec la hutte peut accueillir n'importe quel domino. Le volcan est un terrain spécial, qui projette du feu sur les cases adjacentes. Suivant le nombre de cratères sur le domino, le joueur place un à 3 feux à une à 3 cases de distance, diagonales comprises. Lorsqu'il ne reste plus de dominos, la partie prend fin. Les joueurs calculent leur score zone par zone, en multipliant le nombre de feux par le nombre de cases qui la composent. Le mode totem ajoute des ressources à gérer. Chaque type de terrain correspond à une ressource spécifique. Lorsque les dominos sont révélés, chaque domino avec un symbole de ressources en reçoit une. Lorsqu'un joueur prend un domino, les ressources restent dessus. S'il a la majorité sur une ressource, il gagne le jeton totem associé. Mais attention, le feu des volcans détruit la ressource de la case où il se trouve. En fin de partie, chaque ressource rapporte un point et les jetons totem donnent les points indiqués dessus. Le mode tribu se joue aussi avec des ressources, mais des chromagnons remplacent les totems. En début de partie, les tuiles sont mélangées et les 4 premières sont placées sur le plateau grotte. A la fin de son tour, le joueur active peut, s'il le souhaite, recruter un chromagnon. Il paye les ressources indiquées et place le personnage sur l'une des cases de son territoire, qui n'a ni symbole feu, ni jeton feu, ni ressources. Les chromagnons donnent des points supplémentaires en fin de partie, par rapport à certaines ressources, personnages ou jetons, sur les 8 cases qui les entourent. Les guerriers sont un peu particuliers, et leurs points sont calculés pour chaque groupe de guerriers. Ils fonctionnent un peu comme les régions, et le nombre de personnages du groupe est multiplié par le total des points. Merci. 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 Merci.